On va calculer des images et des antécédents par une fonction affine, soit la fonction affine f de x égale 7x moins 3. Autrement dit, la fonction qui a chaque nombre x associe le nombre 7x moins 3. A. Calculer l'image de 0 par f. f de 0, on remplace x par 0, est égale donc à 7 fois 0 moins 3, égale 7 fois 0, 0, moins 3, moins 3. L'image de 0 par f, c'est moins 3. L'image de moins 4, f de moins 4, égale 7 fois, je remplace x par moins 4, moins 3, égale le calcul, 7 fois moins 4, moins 28, et moins 3, égale moins 31. Moins 31, c'est l'image de moins 4 par la fonction f. f de 2, 7 fois, je remplace x par 2, moins 3, égale 7 fois de 14, moins 3, égale 11. Et finalement, l'image d'une fraction, ou d'un nombre rationnel, f de moins 1 tiers, 7 fois moins 1 tiers, j'ai remplacé pour la énième fois, dans la définition générale, x par moins 1 tiers, égale. Multiplication péritère, 7 fois moins 1 tiers, 7 fois moins 1, moins 7, sur 3, moins 3, égale. Si je veux, bien sûr, le résultat exact, il faudrait que j'amène ça au même dénominateur. Moins 7 tiers, moins, ça c'est 3, c'est 1 ou 3 unités, multiplié par 3, en haut et en bas, ça fait 9 tiers. Moins 7 tiers, moins 9 tiers, ça fait moins 16 tiers. La valeur exacte. Petit b, antécédent de moins 3, ça veut dire que je cherche un nombre tel que f de x égale moins 3. x, c'est l'antécédent de moins 3 par la fonction f. Regardez ça, et regardez ça. f de x égale ça, et f de x égale ça. Ça veut dire que ces deux choses sont égales. Je rappelle l'action, si a égale b et a égale c, alors b égale c. Et dans notre cas, a serait f de x, b c'est ça, et c c'est ça. Donc, ce nombre égale ce nombre, c'est x moins 3, égale moins 3. Et on a une petite équation à résoudre. J'additionne 3 dans les deux membres, c'est x égale 0, je divise par 7, x égale 0, égale 0. 0 est l'antécédent de moins 3 par la fonction f. Un autre antécédent, si f de x égale 0. Même chose, ça veut dire que ces deux nombres sont égaux. 7x moins 3 égale 0. 7x égale 3, j'additionne 3 dans les deux membres, et je divise par 7, x égale 3 sur 7. L'antécédent de 0 par f, c'est 3 septième. Et pour finir, l'antécédent de moins 1. f de x égale moins 1. De nouveau, ce nombre égale ce nombre, 7x moins 3 égale moins 1. J'additionne 3 dans les deux membres, 7x égale 2. Je divise par 7, x égale 2 septième. 2 septième, c'est l'antécédent de moins 1 par la fonction f. 7x égale 2 septième, c'est l'antécédent de moins 1. C'est l'antécédent de moins 1. C'est l'antécédent de moins 1. C'est l'antécédent de moins 1.